La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 24 novembre 2022, mais la disparition d'un agent de renseignement et d'un gendarme revient à la une. Réoumi Cotéan livre justement la réaction de Pape Alégnan depuis la prison. Le journaliste d'après Presse Afrique a parlé et c'est pour démentir tout lien avec la disparition de ces gendarmes. Il a été formel. Je suis victime d'un mensonge d'État. À propos des gendarmes disparus, j'espère que la ligne rouge n'est pas franchie. Je ne suis ni surpris, encore moins choqué par les informations qui ont été publiées par un torchon. Bien, au contraire, je suis plutôt amusé de constater que tout au début, je suis victime d'un gros mensonge d'État. Fin de citation. Réoumi ajoute que Pape Alé réaffirme n'avoir jamais été arrêté à cause du rapport d'enquête interne de la gendarmerie car lors de son audition, aucune question ne lui a été posée sur ce rapport d'enquête. Le réveil qui livre aussi les propos du journaliste arrêté, titre « Pape Alégnan balance encore ». Le patron de Dakar Matin soutient dans ce quotidien que la chasse aux sorcières commence à saper le moral des troupes accusées injustement. Et justement, Fadilou Keïta de Passef dans ce journal affirme, lui, que les deux gendarmes ont été enlevés. Et la gendarmerie, c'est ce qui se passe, selon Keïta, qui indexe une purge ethnique pendant que le maire de Kafountine, David Diata, lui, réclame la lumière. Et le grand rebondissement est livré par Libération, qui nous apprend qu'un corse en vie a été retrouvé par un pêcheur. Il a été formellement établi hier soir que le corse en vie, découvert dans l'après-midi, au large du Cap-Manuel et celui de Fulbert Sambou, et non de l'adjudant-chef Didier Badji. Évoquée, la piste d'une disparition volontaire a été écartée dès le début de l'enquête. Renseigne Libération, qui nous apprend par ailleurs la chute d'un dangereux braqueur récidiviste. La mine signatée a été arrêtée après une course ou poursuite entre Diopole et Kranioff, nous apprend ce journal qui rappelle qu'en octobre 2010, c'est lui qui avait visité la maison d'Abdoulatif Koulibaly, alors directeur de publication de la Gazette. Cher Ahmed Sissé a été lu placé en garde à vue après son audition à la DEC hier. Face aux enquêteurs, il a affirmé que son intention ne serait pas de choquer, mais d'enseigner. Réoumi Quotidien aussi renseigne à sa une que le marabout Cher Ahmed Sissé a été arrêté après des plaintes de Djamra. Mambé Nyon, selon Réoumi Quotidien, a lui déposé une plainte contre Ousmane Sonko, suite aux accusations de détournement de 29 milliards du PRODAC de ce dernier. Mambé Nyon porte plainte contre Sonko pour fausses allégations et propos diffamatoires, rapporte le mandat. Dans l'info qui parle de contre-attaque, Mambé Nyon annonce avoir porté plainte ce mercredi au niveau du procureur afin qu'Ousmane Sonko prouve ses accusations. A Ousmane Sonko, je réitère qu'il n'y a aucun rapport de l'inspection générale d'État relatif au PRODAC qui m'incrimine, ajoute Mambé Nyon qui rappelle dans l'enquête avoir démissionné et renoncé à ses privilèges de juridiction pour être entendu, suite aux accusations relatives au PRODAC. PRODAC qui devient un champ de bataille aux yeux du quotidien, qui informe aussi de la plainte de Mambé Nyon contre Ousmane Sonko, pendant que le vrai journal souligne le cas Khalif Sall Ayehui, indiquant que son mandat de coordonnateur est terminé depuis un an. Alors qu'il devait passer le termo le 2 décembre 2021, Khalif Sall assure toujours la coordination de Yehui Askanui, prédonnant après la fin de son mandat. Une violation flagrante de la charte de la coalition, qui n'est pas du goût de certains de ses membres, fait remarquer le vrai journal. Pendant ce temps, l'indépendant nous apprend que le PDS fait le maillage du territoire national en direction de la présidentielle 2024, des opérations de placement et de vente de cartes et du renouvellement des structures. Et ce journal fait état de plus d'un million de cartes déjà distribuées. Ce journal rapporte aussi un accrochage entre l'armée et le MFDC à Bignonna. Information livrée aussi par Bessby Lejour, qui nous apprend que les opérations de sécurisation ont repris en casamance. L'armée poursuit la destruction des champs de sovres indiens, mais se heurte à la résistance de bandes armées qui en ont fait leur principale source de survie. Reste à savoir, selon ce journal, s'il s'agit des hommes de Salif Sadio, puisque les affrontements qui ont lieu à la frontière gambienne dans le Djibijon ont fait deux blessés chez les Djambars. Et chez Maki, c'est le moment d'évacuer les dossiers à la traîne d'après l'AS qui épinglent l'ouverture de l'université Amadou Maktar Mbou, la relance de la poste et le soutien aux personnes handicapées. Sud-Cotidant, pour sa part, évoque la falsification du règlement intérieur du Parlement après les scandales de trafic de faux billets et de passeports diplomatiques, ébarrassa une quand l'Assemblée perd le Nord. L'ancien député et spécialiste du droit parlementaire à une soirée prévient que l'impact d'un faux règlement intérieur peut affecter considérablement la légalité des travaux en cours. Parmi ces travaux, le marathon budgétaire et l'indépendant nous apprend que le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale a été arrêté hier à plus de 272 milliards de francs CFA en autorisation d'engagement et 242 milliards de francs CFA en crédit de paiement. Et lors du passage de Mali Remes Ngomdiaye à l'hémicycle, les députés ont diagnostiqué le mal des hôpitaux, rapportent l'info où Aliou Sissé et ses hommes affûtent leurs armes en préparation du match contre Qatar prévu demain vendredi. Et après le forfait de Sherou Kouyate, le quotidien infirme que Pape Matarsar va entrer en jeu. Moussa Ndiaye lui va arborer le numéro 10 de Sayo Mané, renseigne Réoumi Quotidien, qui livre par ailleurs la réponse sèche de Mohamed Al-Kabi au joueur allemand relativement à l'affaire LGBT. Et nous terminons avec le décès annoncé hier de Sherty Yansi. Le réveil renseigne que l'ancien ministre de la Justice est bel et bien vivant. Longue vie à lui, très bonne lecture et excellente journée à vous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.